et coucou tout le monde c'est moi amiciens aujourd'hui on se retrouve pour ce 69e épisode sur rachcraft la prophétie et du coup ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné parce que je laissais la place à expérience 112 donc si vous voyez cette vidéo c'est sûrement qu'expérience 112 est terminée et j'ai dû poster sans doute le dernier épisode et du coup on va reprendre sur rachcraft et on va essayer de faire plus d'épisodes d'affilée vu que maintenant à part witchery et blindfold de temps en temps j'ai pas vraiment de grandes autres aventures ça serait cool que je finisse rachcraft assez rapidement ça fera ma première aventure aussi longue que j'ai terminé voilà j'espère que ça va bien se passer et du coup j'ai mis sur omis après quelques semaines du coup il faut que je me refasse un peu au truc alors je sais où on en était on avait fait pas mal de choses on est toujours dans le labo d'héliciane on avait fait tous les étages on avait trouvé une serre je m'en rappelle même un parchemin qui disait que la cristal marron était enfermée dans un aquarium et on avait trouvé des clés par contre je j'ai aucune idée d'où j'ai mis les clés alors peut-être que ça en restait là bas en tout cas j'espère que je les ai pas paumé sinon au niveau de mon stuff ça va à peu près j'ai des trucs correct j'ai plein d'enchantement c'est cool ça boost l'absorption régénération speed la régénération on dirait qu'elle est toujours là je pense que c'était un bœuf qui me donnait de la régénération chaque fois que je tuais pas de mobs en fait donc là c'est parce que vu que je tue personne c'est pour ça que j'ai de la régène et puis voilà bon pas mal de choses plein de diamants j'ai vu regardez les minerais tout ça d'or et là plein de diamants plein plein de charbon après on a plein de stuff intéressant il y a pas mal de choses même si on meurt on a de quoi se refaire eh ben on va aller voir du coup au labo et j'avais pris un téléporteur il semble c'était un téléporteur près de la serre et je ne sais pas si c'est là que j'ai laissé les clés j'espère sinon ce sera peut-être à l'entrée alors c'était une des quatre zones donc c'était la marron voilà il nous reste encore trois ok pas de coffre en vue donc je ne sais pas comment ça se fait on ira voir plus tard où je ferai en off j'ai recherché mes clés en off alors j'espère qu'il va y avoir trop de lag normalement ça devrait pas la distance on pourrait la descendre tac puisqu'on n'est pas à l'extérieur les animations moi je vais laisser comme ça pour le moment je verrai si ça lag ou pas je pense que ça le fera hop ce qui lui est déjà un prédateur ok bon je vais laisser sans animation pour le moment donc la serre on l'avait déjà bien fouillé je crois qu'on l'avait complètement fouillé il me semble tous les endroits sont quasiment éclairis de l'xp on avait fait vraiment tout le tour à l'intérieur là bas de la tnt je me rappelle le fameux coffre avec le truc à l'intérieur ça c'est des spawner il y avait un aquarium de ce côté et c'est bizarre parce que on pensait être vers la fin de la zone mais je crois qu'on a toujours deux clés deux ou trois clés sur six c'est pas beaucoup donc bon est-ce que c'était le dernier étage aussi je ne sais pas voilà donc j'arrivais jusque là et j'ai vu l'aquarium juste ici au fond du coup on est prêt pour continuer cette aventure je vais me remettre dans le truc j'espère que j'ai pas trop perdu mon skill j'avais des petites techniques et tout bon normalement ça devrait aller ça va je me rappelle à peu près ce qu'on a fait c'est quoi ces trucs c'est du stuff pour mieux nager alors si c'est vrai ça serait important voyons voir aqua affinity et dubstrider c'est le truc pour nager c'est chiant il faut pas l'entraper dans la tête je crois si on veut les toucher ils sont bien résistants en plus je sais pas d'où ils viennent je crois qu'ils sortent à chaque fois des murs vraiment partout ok il doit sortir du mur quelque part à ici trouver voilà bon j'essaie de voir les spawners des gens génial où sont les spawners ici peut-être je savais que j'ai pas trop fouillé non là il y avait des flammes je vois pas vraiment de spawner ah vers là je pense où est ton spawner à droite juste ici ok donc voilà pour ça il y avait les prédators mais je ne sais pas où est-ce qu'ils spawnent voilà ils spawnent juste vers là oula il y avait des spawners ici de creeper ouh j'avais rien vu en fait non non il n'y a pas de farm voilà ok bon bah ça c'est fait ça peut pressa if bon à part le spawner là bas de les prédateurs mais bon je sais pas du tout où ça peut être c'est pas très grave on va pas rester là ok le mec est apparu de je vais juste me contenter d'éclairer voilà est-ce qu'on y va alors parce que mon armure était plutôt intéressante si je l'enlève je vais perdre la plupart de mes boeufs alors est-ce que je la mets ou pas hop là je mets à l'abri et je regarde ça tac alors effectivement on a des on a le stuff du paladin de la régénération c'est grâce à ça qu'on a tout le temps de la régénération si je les enlève pour mettre ça je vais perdre pas mal de choses par exemple le casque respiration la place de protection rarenti des ennemis il y a aussi de la protection ouais le casque on peut le changer hop juste pour mieux nager après le truc pour marcher dans l'eau c'est pas très grave on fera on essaiera quand même ah oui c'est quand même grand c'est ça qu'il appelle un aquarium pourquoi pas alors je vois des éponges et des petits creepers qui neigent bon ils ne devraient pas faire des dégâts dans l'eau en plus on peut les envoyer super loin bon ils sont nombreux hein c'est vrai bon là j'ai largement de quoi respirer la zone est grande il y a un peu des choses un peu partout là bon j'espère qu'on va pas se perdre la croix infinity c'est à dire qu'on voit mieux dans l'eau heureusement on voit relativement loin je vois des trucs bizarres genre là bas est-ce que c'est là bas qu'on doit aller alors deux secondes je régène enfin je respire plutôt hop en fait d'accord c'est avec des troncs d'arbres d'où vient le laser là bas apparemment je vois un petit spawner je sais que les creepers changés ils peuvent vraiment me faire mal pas me tuer un coup mais pas loin quoi est-ce que toi je peux te défoncer ça lui fait rien ah non il résiste aux flèches dans l'eau bon on va essayer de l'éviter de toute façon il fait pas très mal alors voilà là bas il y a un truc qui m'intéresse on dirait une laine une laine verte ah ça serait une émeraude alors intéressant il s'est rempli de creepers il va falloir faire très gaffe je le sens mal je sens que ça va péter c'est bon j'ai l'héane alors toi c'est bien chiant en plus il attaque de loin le pied ok pour ici je vois pas d'autres zones intéressantes occuper des spawners si possible bon pas les spawners à creepers c'est pas très grave alors toi ah là bas il y a un trou j'ai trouvé un trou il y a un cratère ici qu'est-ce que c'est d'accord non c'est pas grand chose il y a une petite bulle pour respirer alors bah si tombe bien on va aller là dedans je pense que il y a quelque chose alors ah des vitres ok bonjour ouh là là oh oh cassez-vous cassez-vous ma vie descend là ah une potion de panique j'ai paniqué ouah ça fait mal qu'est-ce qu'il se passe ça va tout va bien j'avais un demi-coeur à un moment mais ça va j'ai régéné avec la potion de panique plus une adrénaline potion qui va me donner de la force ouep il faut voir mais ça fait j'ai bien cru que j'allais mourir et tous ces creepers c'est abusé ils sont pas passés non c'est bon ok bon bah ça bon voilà on est dans la zone elle doit être importante si elle est aussi bien protégée c'est moi qui active des trucs là non c'est les creepers alors qu'est-ce que c'est que ça une clé oh une cristal mais c'est pas le vrai non hum c'est très étrange ça est-ce que c'est le cristal marron il y a eu un gambler c'est écrit un gambler gambler je vois un parieur un gambadeur comment on traduit ça un parieur bon en tout cas il y a une seule un seul cristal je sais pas si c'est le bon parce qu'il est enchanté mais il y a bien écrit monument de bloc donc ça doit être le bon après c'est bizarre qu'il n'y ait pas de clé on avait 6 clés à trouver quand même alors peut-être que c'est les clés de la dernière zone de la dernière intersection il y en a peut-être 2 dans chaque zone ce qui fait 8 non ça doit pas être ça bon je sais pas c'est peut-être une 4 secondes d'air ou quelque chose du genre je me barre je me barre ils sortent d'ici en fait waouh 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 il a pété que ça ok est-ce que je rentre oui je pense que je vais rentrer j'ai une émeraude sur moi quand même oh il y a un hélicoptère du coup je rentre hop en urgence on va pousser cette émeraude alors est-ce qu'on prend l'émeraude j'avais vu qu'il y en avait une autre il faut que je m'extirpe de là bon je pense que la zone est quasiment terminée non je vais prendre la pourquoi il y a de la sous-le-scène ici ah non c'est le sol autant pour moi je crois que c'était un passage secret super rare non en fait non alors là-bas je sais pas si quelque chose mais j'ai vu une émeraude je pense que c'est la dernière émeraude de la zone bon la zone était très bien piégée c'est normal c'est la dernière c'était la fin du labo d'Elysian alors c'est plutôt cool alors je vais essayer de le prendre mais il faut faire gaffe il y a des creepers qui traînent juste ici casse toi toi hop là donc la respiration la respiration hop là c'est bon on est prêt on rentre juste voir ce qu'il y a en bas de cet arbre c'est ça d'être c'est quoi ça la stun non ils sont chers ces petites bêtes là ils me font bien mal en plus ok on rentre bon bah c'était un joli aquarium mais voilà c'est cool ça nous fera plein de on a plein d'homeroad ça nous fera le crystal surtout qui est à sharpness 10 bon c'est sûrement cool mon épée elle a quoi sharpness 5 allez hop on rentre direct sans se faire tuer en tout cas en essayant on a fini cette zone c'est cool on va peut-être avoir le temps de regarder la prochaine on va voir si ce bloc si ce crystal fonctionne on va surtout pas le perdre parce qu'il y en a qu'un donc il faut faire très gaffe j'espère que c'est le bon c'est bizarre que au niveau des clés je comprends pas c'est un grand mystère je vais peut-être me TP à l'intersection 3 avant juste pour vérifier ben pour retrouver mes clés surtout alors intersection 3 non c'était la 4 on revient je voulais pas venir là hop là je comprends plus rien je me TP de partout pouf ok on y est ok alors le crystal marron il est là est-il des clés alors j'ai mis des trucs dans le coffre oui ah les clés sont là les shadow clés qui ouvrent la porte noire pour accéder à la zone finale alors c'est peut-être ça effectivement je pense que c'est ce qu'on va collecter dans toutes les zones ça donnera peut-être l'accès à la zone noire ce qu'il faudrait dire qu'il y en a 2 dans la zone verte 2 dans la rouge 2 ici dans la marron ça fait 6 ouais ça fait 11 alors je vais jeter tous mes trucs qui ne me servent pas et on fait ça tac 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 oh c'est nul je peux reprendre ça du coup hop voilà hop une autre emerald et mes shadow clés on rentre Nexus et puis on va mettre tout ça on va mettre le cristal et c'est tout je peux me jeter ici Nexus parfait et bien c'est bon je pense que ça marche on pose le cristal pour s'assurer que ça fonctionne bien autant c'est pas le bon il faut aller revoir un autre non j'espère pas quand même donc c'est un des derniers le quatrième attention ouais ça a marché vous avez réussi l'Elysian Lab il nous reste donc le vert le rouge et le noir bon bah voilà une bonne chose de faite on a fait donc la zone en entière on a pris les deux clés je pense qu'il y en a deux dans chaque et on a eu le cristal plus trois émeraudes c'est plutôt cool alors est-ce qu'on a toutes les émeraudes ou je l'avais fait dans l'épisode d'avant peut-être oui j'ai fait dans l'épisode d'avant donc non on en a pas tellement on en a trois les clés alors les clés c'est très important je les mets dans le trésor c'est ce qui va nous permettre d'accéder à la dernière zone si on arrive à tous à les prendre sans en louper aucune ça serait vraiment bien voilà bon je vais trier un peu mon stuff et puis on va aller voir cette zone je sais pas combien de temps de vidéos on est pas beaucoup je crois parce que j'ai pas vraiment fait de choses très longues voilà bon il y a des choses qui me servent pas en fait les épées comme ça je m'en servirai jamais voilà tac 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 est-ce que j'ai un peu de torche stock j'en ai trois splash potion fire ouais une adrenaline potion est-ce que j'ai de la résistance potion de dealing ouais c'est mieux potion de dealing ok pour l'armure ouais même parfait à combien de temps on est bon bah ça tombe bien on est à 20 minutes eh ben alors je pense qu'on peut y aller directement ouais j'ai tout mon stuff go 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 intersection 4 pouf on prend le jump on saute youhou on lit le livre pour voir la prochaine zone je pense que ça sera la verte wrecking river wreck wreck c'est puant donc c'est les rivières puantes où sont-elles vert c'est là wrecking river 9 emeralds et cristal vert donc si il y a 9 emeralds je pense que la zone doit être très grande on va un peu se perdre mais bon c'est normal c'est la fin ça va commencer à être dur pour l'instant l'hélicien de labs n'a pas été très difficile même si j'avoue je suis mort lamentablement dans la lave en même temps il y avait un trou c'est quoi ça ça fait peur une vieille sorcière vous a maudit vous devez être tué non vous devez tuer cette sorcière pour enlever la malédiction qu'est-ce que cette malédiction tu sens la présence d'une magie noire très forte que tu n'as jamais vue auparavant tes bras sont tous semblent faibles et tes jambes sont raplapla comme si ta vie a été comme si la vie à l'intérieur de toi a été lentement drainée qui peut bien faire un truc aussi qui peut bien posséder une magie aussi puissante un démon je ne sais pas en tout cas on est ralenti slowness weakness ouf d'accord on a du slowness et du weakness 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 4 si on sérieux mais avec weakness 4 je ne peux tuer personne non comment je fais je pense qu'avec weakness 4 genre ça me c'est lui là qui m'a maudit je ne sais pas que se passe-t-il c'est toi qui m'a maudit là meurs je crois qu'il va pas se laisser mourir ouais il me lance des trucs attends il y a un panneau derrière crève zut j'ai pété les panneaux bon on saura jamais ce qu'il y a écrit là derrière c'est pas grave il reste un panneau quand même il fait mal attendez oui voilà non tu ne me vois pas meurs 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 ah je suis plus maudit ah je préfère bon je pense que le panneau disait c'est lui qui t'a maudit j'espère qu'il n'y en a pas d'autre truc du genre mais je vais où après nanny ah là bas ok bon ça va c'était juste un petit une petite malédiction alors c'est joli moi j'aime bien c'est un peu un palais abandonné important qu'est-ce qu'il y a ici important il y a des creepers qui traînent je suis sûr Gaia le dieu de la terre Gaia ok bon si c'est important il faut le lire alors oh félicitations au jeune Gaia je suis Gaia le dieu protecteur de la nature et de la terre cette cette rivière enfin ce tunnel sous la rivière a été était pur et très beau il y a une fois mais depuis il a été empoisonné par la corruption et par une vieille sorcière cette sorcière est très mystérieuse et a une créature très puissante dont personne ne connait le nom elle a l'habitude d'utiliser la magie noire pour protéger sa chambre et seulement ceux qui connaissent son vrai nom peuvent entrer s'il te plaît aide moi à la battre à tuer cette vieille sorcière et à restaurer le pouvoir de la nature dans cette zone mes puissances enfin oui mon pouvoir est devenu très faible maintenant mais je vais faire du mieux que je peux pour t'aider à la tuer une fois que tu seras entré dans sa chambre ok donc ça sent le boss ça sent le boss la vieille sorcière tu dois trouver absolument le nom de cette vieille sorcière pour pouvoir débloquer la chambre ok ça va c'est clair c'est concis j'ai compris pas très compliqué on va voir comment elle s'appelle Marie Marguerite je sais pas mon nom d'une sorcière oh un trou ouais ouais voilà c'est de l'eau empoisonnée alors tu peux remercier les rubisques qu'est-ce que rubisques pour cette petite piscine empoisonnée ouais c'est gentil de sa part aïe 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 ah ben là ça va être un screen hop voilà ce que ça veut dire alors je me mets bien comme ça avec le petit coffre au centre le squelette ouais tu peux aller dans la miniature si tu veux il n'y a pas de problème voilà f1 et imprimé c'est bon on aura la petite miniature qu'est-ce que c'est les potions améliorées enlèvent tout la weakness le slowness le poisson alors c'est que c'est pas mal prendre je veux qu'elle soit stackée merci voilà prendre quelques stacks pas trop parce que je sais que quand je meurs ça s'éparpille comme pas possible bon ça va j'ai pas de weakness je peux tuer les mobs bon vous avez bien éclairé rien de spécial on peut prendre un petit bateau pour aller voyager ou ah non on va le faire on va juste aller là-bas donc je vais marcher sur les nénuphars bon voilà il faut juste que je trouve le nom de la sorcière et puis on verra bien ah oui c'est vrai que les piscines sont complètement poissonnées crève 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 c'est vrai il y a personne de non ils sont pas dangereux aussi elle c'est bon elle est capote j'ai la tête qui tourne ok pas de mobs très dangereux en fait c'est des mobs vanillages je sais pas pourquoi je stresse comme si c'était alors que je suis complètement cheaté vous avez vu comme j'ai échappé au piège et le sol s'est dérobé contre sous moi sous mes pieds j'ai réussi à l'esquiver de peu je pense que j'ai sauté pile quand il s'est enlevé bon ça aurait pas été très grave mais bon mais du coup j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ce coffre quand même heureusement je l'ai pas ouvert oh toi t'es vilaine ah ouais pas mal de spawners ok bon je pense que la zone va être grande ça va nous prendre un petit moment à faire tout ça mais bon au moins on va voir des choses intéressantes regardez ce petit palais c'est joli c'est qui toi swamp crongler j'aimerais démarrer je sais pas comment on appelle ça bon si vous permettez j'aimerais aller voir ce qu'il y a dans ce coffre est-ce que je peux sans tomber de préférence je sais que je vais me prendre une flèche oh c'est vrai que j'ai mes flèches TNT donc c'est quoi ok rien du tout du coup quand j'ai pris le screen est-ce que j'ai pris la petite maison bon sûrement qu'on doit l'avoir je vais pas prendre d'autres screens je pense oh non il était bien mieux que j'ai pris bon bah du coup on va s'arrêter là ça fera bon juste 30 minutes mais bon au moins ça vous permet de voir la nouvelle zone et puis on attaquera ça dans le prochain épisode on va complètement bien avancer j'espère qu'on trouvera des choses des clés des cristaux et tout plein de bonnes choses moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 70 bye bye tout le monde et à la prochaine je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501